Si tu es un homme, n'achète absolument pas ces parfums-ci là pour l'été. Si tu ne veux pas que les gens collent sur toi, que les gens s'agrippent sur toi, que les gens t'interpellent dans la rue pour te demander quel parfum que tu as mis, quel parfum que tu as mis, donc si tu veux éviter les problématiques là, n'achète pas ces parfums-ci là. Ce sont des parfums au moins de senteur incroyable. Ils sont extrêmement bons. Ce sont les meilleurs parfums pour cet été de mai. Ce sont les meilleurs parfums que vous devez absolument utiliser. Toi, tu es un homme, tu dois absolument utiliser un de ces parfums que je m'en vais te présenter. Là, ces parfums sont tellement, tellement bons. Mais mon chéri, tu sais, il y a plein de boîtes qui sont bien ouvertes, tu vois. Les boîtes sont ouvertes, tu vas voir les boîtes de parfums. Là, je vais te présenter les senteurs que tu dois absolument utiliser. Si tu ne veux pas, bien sûr, que les personnes t'interpellent dans la rue, ne les achètent pas. Le premier parfum, la première senteur vraiment incroyable pour un homme, pour ça, c'était cela. Sur la route de Louis Vuitton. Oui, sur la route de Louis Vuitton, la senteur juste incroyable. La senteur un peu florale, ça fait penser au printemps. Ça renvoie aussi à l'été, c'est tellement bon. Donc, si toi, tu ne veux pas les problèmes, n'achète pas ce parfum-ci. Et les parfums, là, ils sont disponibles au prix de, je crois, 43 euros. La plupart, et quand je dis les parfums, ce sont les extraits de parfums. Donc, les formules plus concentrées. Le genre qui va durer surtout au moins 24 à 48 heures. Donc, si tu ne veux pas les problèmes, n'achète pas. Mais si tu veux vraiment être irrésistible, je n'ai qu'aucune fille ne va même te résister à un été, cela. Parce que les parfums que tu dois absolument utiliser, je te mets même la référence, les noms, je te mets même le mot de téléphone, où te procurer, ceux-là, ils espédient partout en Europe. Je te précise, bien, si tu es en Europe, tu peux les avoir. Ensuite, après, sur la route de Louis Vuitton, deuxième parfum vraiment incroyable pour les hommes. Moi-même, je raffole de ça. Le deuxième parfum, c'est nul autre que Adventus de Creed. Mais ce parfum-là, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Même quand je me dispute avec mon chéri, d'ailleurs qui me le parfum, là, directement, je suis attirée, je ne sais pas. Mais ce parfum-là attire les femmes, je ne sais pas. Ça nous attire. Oui, franchement, c'est un parfum incroyable. Troisième parfum vraiment qui est, je veux dire, on ne parle plus de lui, il n'est plus à présenter, mais c'est un parfum qui a sa place. C'est le Sauvage de Dior, tout simplement. C'est un parfum qui est très, très bon. Très, très, très bon. Donc, si toi, tu as un homme-ci, tu n'as pas le Sauvage de Dior chez toi, toi-même, il faut voir. Quatrième parfum que vraiment un homme-ci doit absolument utiliser, c'est le Men in Black de Bulgarie. La plupart des parfums que je te présente, là, sont les parfums rares. Il n'y a que le Sauvage qui est un peu plus connu, mais les autres, elles sont des parfums rares et c'est ça qui fera la différence. Parce que plus tu es dans la particularité, plus tu es dans la rareté, plus tu es spécial en tant que personne. Quatrième parfum, comme je disais, le Men in Black de Bulgarie. Et le cinquième parfum que moi, j'adore, que je kiffe, mais pas comme pas possible, vraiment. C'est le Light Blue de Dolce & Gabbana. Ce parfum-là, vraiment, c'est incroyable. Et celui-là, il coûte même 30 euros. Et comme je vous dis, là, ce sont les extraits de parfums, donc les formules très concentrées. Donc, si toi, tu es un homme-là, tu n'as pas moins un de ces parfums, si pour l'été, quand même, il faut voir. Quand même, il faut voir. Donc, voilà, les meilleurs parfums. Je vous assure que c'est... Aucune femme ne résistera à ces parfums-là. On, 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 on adore, on sur-kiffe, en fait, ces parfums-là. Franchement, c'est incroyable.